Bonjour les savanturiers, le pouvoir de fascination du ciel étoilé n'a pas fini de captiver les élèves de tous âges. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si les programmes de Cycle 3 français conseillent de faire quelques observations astronomiques directes, comme les constellations, les éclipses et l'observation de Vénus ou Jupiter. Ainsi, par l'observation du réel, les sciences et la technologie suscitent les questionnements des élèves et la recherche de réponses. S'il est malheureusement rare de pouvoir observer un ciel étoilé nocturne avec les élèves, aujourd'hui de nombreuses solutions de simulation, modélisation et d'observation comparées existent. Stellarium, qui est au cœur du projet de Jimmy Saint-Agnan, que vous pourrez retrouver dans la section Design pédagogique du MOOC Éducation par la Recherche Astrophysique à l'école, est un logiciel en français téléchargeable sur Linux, Mac et Windows. C'est un logiciel gratuit et open source, utilisé dans certains musées et planétariums pour projeter une image du ciel. Le principe de base est simple. Vous entrez vos coordonnées géographiques et l'écran affiche un rendu du ciel observable depuis votre point de vue. Vous pouvez alors imaginer transformer votre TBI ou TNI en observatoire céleste pour les élèves. C'est un logiciel extrêmement complet, avec de nombreuses options destinées à des utilisateurs avertis, accessibles via deux panneaux coulissants dans le coin en bas à gauche de votre écran. Il permet d'afficher en surimpression sur la voûte céleste les lignes reliant les étoiles en constellations, mais aussi leurs représentations mythologiques et bien sûr leurs noms. Via la recherche, vous pouvez demander un ciblage précis d'objets célestes, qui vous permettra par exemple de situer les planètes dans le ciel au moment précis justement de votre observation. Plus original encore, vous pouvez fixer votre point d'observation n'importe où et pourquoi pas vous poser sur la Lune pour observer la Terre. Vos élèves pourront ainsi observer un clair de terre. Stellarium propose de nombreuses options d'affichage, des possibilités de calculs astronomiques ou encore le défilement en temps réel ou accéléré. Vous l'aurez compris, c'est un logiciel extrêmement puissant et complet. K-Stars est une autre solution gratuite, open source et multiplateforme, sous forme de logiciel téléchargeable, toujours sous Mac, Windows ou Linux, mais également en version applicative simplifiée sous Android. Tout comme Stellarium, cette simulation graphique permet d'observer des milliers d'étoiles, d'astéroïdes, de supernovas ou satellites, mais aussi bien sûr les planètes, le Soleil, la Lune, ainsi que des objets célestes du ciel profond. Et ce, de n'importe quelle date, temps ou point de vue. De présentation peut-être plus conviviale et accessible que Stellarium, l'interface et les affichages d'objets célestes sont néanmoins en anglais. La vitesse de simulation est ajustable et elle permet d'observer des phénomènes astronomiques sur différentes échelles temporelles. Ainsi, vous pouvez, par exemple, observer la course du Soleil ou de la Lune sur une période de 24 heures pour en faire comprendre les mécanismes aux élèves. La simulation, c'est bien, mais rien ne vaut, si vous en avez l'occasion, les observations astronomiques directes. Et pour cela, rien de tel qu'un compagnon et guide d'observation pour vous accompagner sur le terrain. C'est ce que permettent certaines applications pour smartphones et tablettes numériques. Starwalk ou Starwalk 2 sont disponibles sous Android ou iOS. En activant la localisation via le GPS intégré, elles vous permettent d'observer le ciel en pointant directement votre appareil mobile dessus. Les constellations apparaissent en surimpression de manière très visuelle et interactive via le gyroscope, une utilisation absolument efficace de réalité augmentée. Notez d'ailleurs que Starwalk 2 offre la possibilité d'observer les constellations sous différents angles, permettant ainsi à vos élèves de comprendre que les étoiles d'une même constellation ne sont pas sur un même plan, mais parfois bien éloignées. L'application offre la possibilité d'observation sous éclairage rouge pour une meilleure et moins éblouissante visibilité de nuit. Notez, pour les mieux équipés, qu'un très ingénieux couplage avec une montre connectée permet d'identifier un objet céleste en pointant le doigt directement dessus. Un véritable Shazam des objets célestes. Un conseil, désactivez via les réglages de l'app, la musique de fond qui peut être vraiment envahissante. Enfin, notez que l'application est payante au téléchargement et contient des achats in-app. Dans le même ordre d'usage, Night Sky, uniquement disponible sous iOS, est gratuite dans sa version basique, aussi avec des achats intégrés. Avec cette application, en autorisant les notifications push, vous accéderez à des informations sur les meilleures conditions d'observation des étoiles, les heures de lever et coucher des planètes en temps réel, ou encore la position de survol de la planète par l'ISS, la fameuse Station Spatiale Internationale. Globalement, c'est le même système d'observation que Starwalk, avec la bonne idée de permettre également de voir sous la ligne d'horizon pour une vision plus globale. Le mode réalité augmentée affiche également en surimpression les constellations ainsi que leur nom. Et en cliquant sur un objet céleste, l'application donne accès à des informations détaillées dans un panneau latéral droit, même si celles-ci ne sont pas très élégamment présentées. Un astucieux mode astrophysique permet cependant de prendre des clichés directement pendant l'observation en pointant l'appareil mobile avec la surimpression de l'affichage. Ce qui permettra par exemple à vos astronomes en herbe d'effectuer des relevés scientifiques et de documenter leurs recherches. Voilà ! J'espère que ce petit tour d'horizon des applications et logiciels de simulation ou d'observation du ciel et de l'univers vous aura ouvert des horizons pour vos élèves. N'hésitez pas en tout cas à en expérimenter d'autres. Il en existe des dizaines, comme par exemple Starwalk Kids pour les plus petits en maternelle. Je vous dis à bientôt les aventuriers ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada